Musique Yo les gens c'est Soron, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale sur une idée de mise à jour Vous savez que j'ai beaucoup d'idées mais cette fois-ci l'idée ne vient pas de moi Elle vient de Corentin, salut à toi, donc tu es aussi un youtubeur Ouais c'est ça, merci beaucoup Soron de l'invitation sur ta chaîne, ça fait vraiment plaisir Et donc tu nous apportes un petit gameplay d'une troupe qui n'existe pas, elle n'existe pas Mais dans notre esprit elle pourrait exister et on va vous expliquer qu'elle serait et qu'elle pourrait être Bah oui très bien, alors en fait c'est une troupe qui pourrait être comparée à la guérisseuse C'est pas une troupe offensive, c'est une troupe qui va plutôt aider les autres troupes Elle a la capacité de cacher et de rendre invisibles les autres troupes du jeu Donc toutes les troupes possibles, aériennes comme terrestres Et c'est ça qui fait la force de cette troupe je crois Voilà donc pour être plus précis, elle va tout simplement se mettre derrière une troupe Elle va se caler par exemple derrière un géant ou autre Et elle va tout simplement le rendre invisible aux autres défenses Y compris les troupes de château de clan Et en un moment qui est défini, bon là c'est avec le mode que tu as pris Qu'on ne peut plus faire d'ailleurs, c'est pas des serveurs privés C'est un mode grâce au jailbreak etc Mais c'est en gros sur le serveur de Clash of Clans normal Et ce n'est plus possible Mais donc tu as pu nous apporter ce petit gameplay En gros il va se mettre derrière le géant et en quelques secondes va disparaître Et dès qu'il disparaît, le géant n'est plus invisible Donc si ça restait toute la partie, c'est sûr que ce serait assez compliqué Maintenant est-ce que tu peux nous dire quels pourraient être les points positifs et négatifs de cette troupe ? Les points négatifs, je trouve déjà que la durée de vie n'est pas assez longue de cette troupe C'est pour ça que j'en ai mis beaucoup d'ailleurs sur les gens Parce que vous voyez qu'elle n'a pas une durée de vie excellente non plus Mais ce qui est bien c'est que c'est une capacité nouvelle qui pourrait être mise dans le jeu Puisque pour l'instant on n'a qu'une seule troupe qui peut aider les autres Il me semble que c'est la guerre et ceux, j'en vois pas tellement d'autres Et du coup une troupe qui pourrait aider les autres Ça pourrait être très intéressant à rajouter dans le jeu et faire naître pas mal de nouvelles combos Exactement, et après voilà moi j'aurais parlé même de la durée de vie J'aurais dit ouais c'est pas mal de la faire durer un tout petit peu plus longtemps Alors si jamais on débloque des niveaux pour cette troupe Ce serait bien qu'elle soit, bah ça allonge le temps au fur et à mesure des niveaux Y compris là il en avait beaucoup Je pense que de base il faudrait qu'il y ait une vie beaucoup plus longue de ce fantôme Et que ça prenne plus de place pour que du coup ce soit vraiment utile Parce que là vraiment pour que ça dure quelques secondes Autant envoyer une troupe à un endroit où il n'y a pas trop de défense Et mettre un bon gros soutien pour tuer la défense Plutôt que d'essayer d'esquiver en étant invisible Donc pour que ce soit utile Il faudrait qu'elle soit un tout petit peu plus puissante à mon goût Donc ça c'est une première chose qu'il faudrait faire Mais autrement je trouve que l'idée en elle même Est très crédible Et ça pourrait voir le jour sur Cashfugan Qui sait Bah franchement oui je reviens à ce que j'ai dit Ça pourrait être une troupe Enfin pas défensive mais qui aide les autres Et ça peut être très intéressant au jeu je trouve De faire un apport comme ça Puisqu'il n'y a que la guérisseuse pour l'instant qui est comme ça Exactement et en plus c'est d'autant plus crédible les gars Et on y croit très fort avec Corentin C'est que c'est la seule troupe On va dire que ce serait la seule troupe noire Qui serait soutien Parce que toutes les autres La gargouille ou le serviteur pour les vrais Ça ce n'est pas du soutien c'est attaquant Pareil pour le cochon La valkyrie Ensuite il y a la sorcière Il y a le golem Enfin tout ça Le moloslav c'est pareil Ils font que attaquer Et dans les troupes normales Il y a la guérisseuse Donc ce serait un petit peu l'équivalent noir De la guérisseuse Mais après c'est juste le principe qui est bien Je pense que si jamais ils nous mettent quelque chose Autre que le fantôme en lui même Peut être genre un nécromancien Ou quelque chose qui fait que en gros C'est invisible ou ça protège ou ça soutient Mais en gros le principe de cette troupe noire Est un des trucs qui est le plus crédible Et le plus on va dire possible Avoir dans une prochaine mise à jour Avec une éventuelle nouvelle troupe On ne promet rien Mais on dit Ça ce serait vraiment très possible Donc je te remercie beaucoup Corentin Pour le gameplay Merci beaucoup à toi Merci surtout de l'avoir proposé sur ta chaîne Ça fait plaisir Aux abonnés parce que ça vous fait sûrement plaisir de voir ça Ça peut vous faire rêver Ça peut vous donner des idées Tout simplement c'est intéressant à voir Tout simplement Et puis bah si jamais ça vous a intéressé Ou si ça vous a plu Mettez un pouce rouge Non je récolte Mettez un petit pouce vert Et puis donnez nous votre avis dans les commentaires Nous on vous revient très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501